Je suis petite, je suis une autre très très grande, je suis minus, je ne sais pas ce qui Tremble sous moi, peut-être l'herbe mince ou la glace immense. Exercice de démocratie. Prendre un chien, lui faire dire, assis, debout, assis, assis, debout, assis, assis, debout, assis, assis, debout. assis, 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 assis debout. Etteretil ettenus. Des fois, on se regarde à moitié d'œil, par le feutre d'un cil, on se regarde d'en haut, on se mate à rebours, de l'endroit beau selé, où tout n'écombre, du mirador locuteux, du misérable cyclope de standing à huit étages plus un ascenseur. Un jour, un chien a pleuré au naissant. C'était nouveau. Les autres chiens l'ont appelé Homme et l'ont mis à part. Alors, Homme n'a pas grandi parmi les autres chiens, mais il a appris leur langage, et lorsque l'âge de pleuré lui a passé à la grande surprise des autres chiens, il s'est mis à aboyer. Il aboyait étonnamment bien pour un pari à sens éducation. Alors même lorsqu'il n'avait rien d'intéressant à dire, et d'ailleurs surtout dans ces cas-là, les chiens prirent l'habitude de l'écouter. Un matin, Homme se réveilla avec la nette conviction que ça n'allait pas, que les chiens vivaient dans la soumission constante, qu'ils ne visaient qu'à manger et à se reproduire, alors que le monde partait à la dérive, mais on leur jetait des os et des restes de repas, alors ils étaient contents, et Homme a hurlé. C'était nouveau. Alors d'abord, dans le doute, on l'a écouté. Mais ensuite, on s'est dit que franchement, ce bruit-là était disgracieux, alors on est allé en comité le dénoncer aux hommes, et les hommes ont mis Homme dans un sac avec des pierres et l'on voyait. Une annonce d'aéroport, et chaque voie derrière, à vous savoir tapis, là, face contre rien, boire au goulot d'une toute petite bouteille en plastique achetée sur place, et rêver de cigarettes, de zeppelin, et du dos d'Amelia Earhart trimballant comme une tortue, le Pacifique. C'est parti. ... ... ... ... Merci.